Le service d'achat de l'État est une création récente qui date de 2009. C'est un service interministériel qui résulte d'une volonté qui s'est exprimée déjà depuis le début des années 2000 de mettre les ministères dans leur globalité au même niveau de performance achat que les entités comparables du secteur privé compte tenu de sa puissance à l'achat qui aujourd'hui dans le domaine des IT s'exprime à hauteur d'environ 1,4 milliards d'euros si l'on raisonne en termes stricts informatique et télécom et peut aller jusqu'à plus de 2 milliards si l'on y rajoute les attributions qui sont les miennes aujourd'hui c'est-à-dire les solutions d'impression et la franchissement. Donc une volonté politique de mettre la performance économique au même niveau que la performance juridique qui est aujourd'hui l'approche principale de l'achat par les ministères avec deux axes de travail fort. Le premier qui est de définir les stratégies d'achat qui seront utilisées par l'État dans sa globalité pour aller au-devant des fournisseurs, pour contractualiser. Et la deuxième qui est de professionnaliser l'achat au sein de l'État c'est-à-dire de définir un métier d'acheteur et de définir une filière acheteur avec derrière l'organisation qui va bien donc avec un service coordinateur qui est le service d'achat de l'État et des directions achats par ministère que nous nous appelons responsables ministériels des achats. Alors la feuille de route du SAE a été établie par une séquence de groupes de travail qui s'est tenue fin 2009-début 2010 donc groupes de travail interministériels qui ont croisé les différents profils techniciens donc représentants des DSI, juristes, acheteurs et dont l'objectif était d'identifier les leviers que nous allions mettre en œuvre dans les achats sur les trois années globalement à venir avec l'objectif quantifié de réaliser un milliard de gains achats sur les trois ans donc selon les segments cette feuille de route se décline par un certain nombre de leviers qui sont soit des leviers achats purs massification ou mutualisation des achats optimisation contractuelle mais également des leviers de type transformation SI et pour le coup que nous travaillons en collaboration avec la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication qui a été créée il y a un peu plus d'un an maintenant. Le facteur clé primordial de la démarche c'est la synergie entre l'acheteur et la DSI. L'acheteur est un offreur de services vis-à-vis de la DSI il va accompagner la DSI dans ses projets de telle façon à lui apporter de la part des fournisseurs les biens et services dont elle a besoin au meilleur coût et donc avec la meilleure qualité de service possible et de ce point de vue là cette synergie elle doit évidemment se traduire par une collaboration très en amont sur les projets la capacité du DSI à accepter le point de vue de l'acheteur qui parfois peut-être peut le conduire à engager un dialogue avec lui sur l'expression de besoin l'acheteur va amener aussi des méthodes de parangonnage ou de benchmarking si vous voulez qui vont ouvrir aussi le regard du DSI donc la collaboration est fondamentale entre les deux acteurs et la collaboration le plus en amont des projets la plus-value que peut apporter l'acheteur et la plus-value que peut apporter cette collaboration va principalement s'exprimer avant même que le marché soit lancé voire même que le marché soit écrit et c'est ça le facteur clé de succès c'est la prise de conscience par les différents acteurs que c'est tout le travail amont avant même la passation du marché qui reste encore dans l'esprit de l'acheteur public le moment clé finalement de l'achat mais en fait tout se joue avant et il faut que cette collaboration démarre le plus en amont possible de l'achat de l'achat de l'achat de l'achat